Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une visite terrain puisqu'on se trouve aujourd'hui dans le dernier appartement de ma compagne Aude. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous faire faire la visite de cet appartement puisque Aude, tu viens donc de finir les travaux. Complètement. Aude vient de finir les travaux et pour tout vous avouer, on tourne la vidéo et dans 10 minutes, on a l'agent immobilier qui vient réestimer cet appartement. Donc ce que je vous propose de faire, ou en tout cas je vais demander Aude, tu nous fais visiter cet appartement, tu nous indiques ce que tu as fait comme travaux et on se retrouve à la fin pour débriefer et donner tous les chiffres aux personnes qui nous regardent. Allez, c'est parti les amis. Alors déjà là on est dans l'entrée et dans l'entrée ce qui a été refait c'est le sol. Le sol il a été refait dans l'entrée pour qu'il y ait une harmonie entre la salle de bain et le cellier. Donc là on passe au niveau du cellier. Donc ici j'ai enlevé la porte parce que ça faisait trop de portes dans l'entrée et je me suis dit ça donne plus de place. Donc ici il y a le cellier, le sol a été refait, les peintures. Il y avait déjà tout l'agencement au niveau de la machine à laver. J'ai juste déplacé le cumulus pour gagner en place et que ce soit plus cohérent. Alors ce cellier il a toute son importance parce que dans le cellier tu as non seulement la machine à laver mais tu as aussi un placard, une pente de riz et des étagères. Où les gens peuvent les ranger leurs vêtements. Allez Hoth je t'invite à nous présenter la pièce principale parce qu'elle est très belle. La pièce principale. Alors la pièce principale elle est super belle. Elle comporte le coin séjour et nuit parce que là on a un canapé qui est convertible. J'ai voulu garder un canapé pour que ça fasse vraiment coin salon. Et ici qu'est-ce qui a été refait ? La décoration entièrement. L'ameublement, décoration ameublement. Ce qui a été complètement refait aussi c'est surtout la cuisine. Voilà donc le sol de la cuisine il est en harmonie avec le sol de l'entrée et la salle de bain et tout pour qu'il y ait un lien. Et ensuite la cuisine a été entièrement refaite pour avoir une vraie cuisine dans un petit appartement. Parce que je trouve que c'est important justement d'avoir de la praticité. Donc des tiroirs de rangement et que ce soit harmonieux. Voilà moi je voulais quelque chose de beau. Avant c'était de la défi. C'était facile d'utilisation mais c'était pas beau. Donc là on a les deux. On cumule le beau plus la facilité d'utilisation. Hop je reviens juste devant la caméra parce qu'on me demande souvent où est-ce qu'on achète les cuisines. Personnellement moi je suis un client fidèle de Ixina. Et te concernant, d'où vient cette cuisine ? De chez Leroy Merlin en fait. Moi j'ai presque tout. Enfin pour les travaux j'ai acheté tout chez Leroy Merlin. Et c'est même un cuisiniste, enfin c'est un poseur de Leroy Merlin qui est venu m'installer la cuisine. Petit tips budget. Combien t'a coûté la cuisine et combien la pose t'a coûté ? La cuisine m'a coûté 1100 euros environ et la pose 950 euros. Super. Ouais. Tu nous amènes à la pièce d'eau parce qu'elle est magnifique. Là je suis super fière aussi de la pièce d'eau. Alors voilà la salle de bain. Enfin la salle d'eau plus exactement. Où là il y a tout qui a été changé. Tout a été changé. J'ai mis des WC suspendus parce que je trouve ça plus joli. J'ai refait tout le carrelage et le sol. Et j'ai mis aussi un sèche-serviette. Et j'ai décidé de faire toute une thématique noire. La paroi de douche, le pommeau de douche, le meuble, le sèche-serviette. Tout est assorti pour que je trouve que ça fait plus qualitatif de tout mettre en noir. Voilà. Donc je suis très fière de cette salle de bain parce que je la trouve très agréable et accueillante. On a envie d'y être. Ok, merci beaucoup Aude pour la visite de cet appartement. C'est vrai que je le trouve très très mignon. Alors on va donner quelques chiffres aux personnes qui nous regardent. Ce studio, il fait quelle surface ? 24 m². 24 m². Tu l'as payé combien ? 47 000 euros. Alors ce qui est génial et j'adore ça, on est dans un ancien programme de défiscalisation. Les amis, ce qui fait que du point de vue DPE, on est bon. On n'est ni dans du E, ni dans du F, ni dans du G. Les diagnostics électriques, ils étaient bons avant que Aude fasse les travaux de cet appartement. Et surtout, on a une place de parking et ça, ça vaut de l'or. Oui, complètement. C'est hyper agréable d'arriver, de se poser sa voiture, de ne pas avoir à se tracasser à ce sujet-là. Donc retenez bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous me suivez, vous avez déjà dû l'entendre au moins 100 fois. Les anciens programmes de défiscalisation, c'est génial. Mais en seconde main ou en troisième main, jamais des programmes de défiscalisation en première main. Donc, tu as acheté ça à 47 000 euros. Combien d'apports sur ce projet ? Zéro. Zéro euro, ça c'est chouette. Tu as eu un différé pour le financement de ce projet ? J'ai eu un différé de six mois. Ok, ça c'est juste parfait. Alors ce qui est bien sur cet appartement, tu as fait une super affaire. Parce qu'effectivement, il n'était pas aussi beau qu'il est aujourd'hui. Tu as fait des travaux. Par contre, on te l'a vendu meublé. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait en attendant la disponibilité des artisans ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai été propriétaire d'appartement fin mai, je me suis dit, bon, l'été arrive, les artisans ne vont pas être dispo. Donc, j'ai plutôt fait en sorte de démarrer les travaux en septembre, octobre, pour être sûre que les travaux soient regroupés en trois semaines. Et en attendant, je l'ai exploité en location courte durée. Voilà, parce qu'il était déjà meublé. Le propriétaire vendeur te l'a vendu avec la télé. Avec le canapé. Avec le canapé que tu as gardé d'ailleurs. La machine à laver. La machine à laver, les cuillères, les assiettes, les fourchettes. Il était prêt à l'emploi. Voilà, donc, tu n'as pas perdu d'an. Tu l'as exploité en location courte durée. Donc, on mettra à la fin de la vidéo des photos avant et après travaux. Pour les gens qui nous regardent, le budget de travaux, à combien il se lève ? 12 000 euros. Travaux déco. Travaux plus déco, 12 000 euros. Voilà, donc, voyez donc ce qu'il est possible de faire pour un budget de 12 000 euros. Si on donne quelques chiffres, cet appartement, quel cashflow tu pourrais en tirer en location standard et quel cashflow tu pourrais en tirer en location courte durée ? En location standard, c'est cashflow 70 euros net par mois et en location courte durée, 250. Et tout ça pour un budget global de 62 000 euros. Donc, vous voyez ce qu'il est possible de faire pour 62 000 euros. Les amis, écoute, Ode, moi, je savais que c'était un bon projet. Mais félicitations à toi pour ce bel investissement. Ça va être une très, très belle machine à cash. Si vous avez des questions sur ce projet immobilier, n'hésitez pas à poser vos questions dans la description de cette vidéo. Je pense qu'Ode se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, suivre mes aventures immobilières, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Allez, écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501